Une belle journée, quand le soleil brilla au-dessus de l'océan, M. Vint est occupé à apporter les nuages, où il doit avoir une célébration. Ah oui, une célébration! Le soleil souriait en propageant sa chaleur au-dessus du grand océan bleu. Le soleil regardait les veilles danser et les petits nuages étaient assis, attendant pour d'autres amis. Dans les nuages, il y a cinq gouttes qui parlent avec excitement au sujet de la célébration. Une goutte était nerveuse, alors son ami lui explique, plus au sujet de la célébration. La goutte avec un chapeau parle et dit, « Je ne peux pas croire que je suis revenue à l'océan. C'est tellement excitant. La dernière fois que j'ai quitté la maison et voyagé si loin était longtemps passé. Mes amis et moi avons quitté la dame et nous sommes venus dans l'air, attendant pour les nuages de nous rencontrer. Ça s'est passé une journée chaude durant l'été. Nous avons entendu le nuage pendant quelques jours, alors que nous avons remarqué que la température était très humide. La deuxième goutte avec les cheveux parle. Oh, c'est intéressant! Je viens d'un lagon qui est près d'ici, derrière ces gros arbres verts sur l'île. C'est un voyage normal pour moi, mes amis du lagon, car nous avons toujours voyagé du lagon à l'océan par la pluie. J'ai tellement d'amis dans l'océan et sur l'île. La troisième goutte avec le foulard autour de son cou dit, « Vous êtes chanceux dans vos voyages. Mon voyage était tellement long. J'habite sur une montagne qui est très loin d'ici. Mes amis font la neige sur cette montagne et cet été, la température était plus chaude que n'importe quelle autre année. Le nuage qui nous a apportés conduisait très rapidement sur le chemin, dans le ciel. Nous nous évaporons rapidement et nous avons quitté la montagne, mais je suis déjà venue à l'océan. » Une autre goutte avec un chapeau ajoute, « C'est vrai, j'étais avec mes amis dans la machine à laver et j'ai rencontré mes amis dans la dame. Nous avons sorti des tubes et quitté la machine. Lorsque les humains sèchent leurs vêtements sur le balcon, nous avons pris l'ascenseur au soleil pour arriver à nos nuages. « Ceci est ma première fois à l'océan. » Il regarde à la petite goutte nerveuse et ajoute, « Tu vois, nous sommes venus de différentes places avec nos nuages, alors n'inquiète-toi pas. Voyager dans l'océan est très plaisant. Je suis tellement excitée de voir la vie aquatique sous l'eau. » La goutte nerveuse ajoute, « Vous avez raison, je viens de la station de traitement pour l'eau usagée et quelques amis ont quitté dans l'usine et d'autres dans le canage pour la nourriture. Ils ont voyagé dans le canage avec les légumes aux maisons des humains. Nous avons parcouru beaucoup de cours arrière avec plusieurs étrangers. Ils nous ont séparés et nous ont laissés dans des réservoirs. Maintenant, nous sommes nets et ça fait du bien d'être loin de l'usine. Est-ce que notre voyage commence bientôt? Nous attendons quoi? » La goutte qui vient de la montagne neigeuse dit, « Oh! C'est une bonne question. Nous attendons le nuage conducteur qui vient nous emporter plus de visiteurs. En fait, quand tous les nuages arrivent, c'est là qu'on commence à taper les mains. On peut facilement entendre la joie et voir les lumières lorsque nous sommes prêts à sauter. Parfois, les plus gros nuages vont venir nous rejoindre et ils font beaucoup de bruit car il y a des millions de gouttes qui vont sauter ensemble. Parfois, les conducteurs de nuages sont pressés, alors c'est là qu'on peut voir des grosses vagues dans l'océan. L'océan se prépare pour la célébration aussi. L'océan danse et célèbre notre arrivée. Après notre arrivée, nous pouvons aller visiter d'autres amis, tels que les tortues, les dauphins, les poissons, les riz et les pieuvres. Tous vivent dans les algues et les récifs de corêle. Les petites gouttes continuent de discuter en attendant. Sur l'autre côté, des nuages portant différentes couleurs de robes grises croisent la route des petits nuages et aussitôt arrivent les nuages en se tapant les mains. Le son de taper les mains est mélangé avec de la lumière et la célébration commence. Le soleil prend ses rayons en laissant les nuages prendre leur place pour la célébration. Toutes les gouttes sont prêtes et elles se sentent la pression de leurs nuages caressant un autre nuage. Oui, c'est le temps. Les gouttes se tiennent la main et comptent en ordre décroissant. « 3, 2, 1, maintenant! » Et elles sautent tous ensemble. Nos petites gouttes se tiennent les mains. La petite goutte avec le chapeau aperçoit des gouttes de toutes sortes de couleurs telles que rouge, jaune, vert et orange. D'où viennent ces gouttes et qui sont-elles? Les autres gouttes répondent « Wow! » Elles sont chanceuses et devraient être très spéciales en prenant l'ascenseur du soleil. Elles sont comme nous, mais le soleil leur donne des robes de différentes couleurs pour être plus faciles pour la célébration. Peut-être que la prochaine fois, ça va être nous qui allons être spéciaux. Nous approchons l'océan maintenant! Les gouttes se tiennent les mains plus fortes pour plonger dans les vagues en se joignant à des milliards d'autres gouttes. Les petites gouttes sont très contentes d'avoir fini leur voyage et elles ne peuvent pas attendre de voir le monde en-dessus de l'océan. Elles sont excitées de voir les animaux aquatiques qu'une des gouttes avait mentionnées. « Qui sait quoi attend notre petite goutte puisque c'est sa première fois dans l'océan? » La fin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada